Introduire Benjamin Serossi, le directeur de Casa de Promo au Brésil, qui va modérer le premier panel international. À quelques mots sur Benjamin, il est un créateur, éditeur et gestionnaire culturel à Sao Paulo. Il travaille comme directeur à la Casa de Paolo. Il a une maîtrise en sociologie et gestionnaire culturelle. Il était vice-directeur au Centre culturel de Prudega, désolé pour la prononciation, Benjamin, à Sao Paulo de 2009 à 2012. Un associé créateur à Sao Paulo, il est chef créateur de Bira Itororo, Campero Alberto, à Sao Paulo de 2014 à 2017. Il est coordonnateur régional de Coincidence, un programme pour l'Amérique du Sud. Le consul de 2017 à 2019, il enseigne régulièrement sur la création et la gestion de la culture. Benjamin a développé des projets comme les exhibitions de Sores de Guerra et les projets basés sur les recherches interdisciplinaires, basés sur les nouveaux mouvements de la Nouvelle-Jérusalem. Benjamin, c'est le bienvenu et je vous donne la parole. Merci, Justine, et merci d'avoir donné toutes les parties techniques et ainsi de suite. Merci, Justine, Elena, merci à l'équipe Sides de Conscience. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Je vais continuer à parler en plus, je pense que c'est plus facile. Je suis très content d'entendre l'espagnol, le français. Malheureusement, mon arabe n'est pas si bon et c'est encore très bien d'être ici et être en mesure de changer d'une langue à l'autre, parlant chacun dans la langue où il se sent le plus confortable. Bien, je veux en ce moment, mon modérateur, je suis sûr que je vais beaucoup apprendre. Je vais essayer de parler très peu. Je vais essayer de vous aider à garder le temps. Vous savez, chacun de vous a 15 minutes pour parler. Et lorsque vous n'avez que trois minutes de rester, je vais ouvrir mon micro et dire, vous n'avez que trois minutes qui vous restent. Ne prenez pas cela personnellement. C'est juste à ce moment que nous intervions tout le monde correctement. Et je suis très content d'être ici parce que les thèmes sur lesquels nous discutons sont très urgents, je crois. Disons qu'il y a de cela 20 ans, il y avait une influence générale au sein du monde sociologique et d'autres secteurs de connaissance que la religion était en train de piquer la scène et avait un genre de sécularisation de la société. Mais ce que nous avons vu arriver pendant les 20 dernières années, c'est exactement l'opposé. Le phénomène religieux devient un peu plus fort. Ceci devient bien évidemment avec beaucoup de tension, bien que même comme je l'ai déjà dit et comme vous vous avez discuté hier, la religion n'est pas toujours la cause, mais c'est souvent un symptôme, un phénomène pour entreprendre d'autres questions historiques, sociopolitiques, d'autres tensions. Et le phénomène religieux est aussi, pas seulement pour les tensions, mais peut aussi être difficile à discuter pour respecter la diversité d'autre part, autrement ce que certains ne peuvent penser. Alors c'est un facteur très ambigu, en même temps, c'est les conflits et la paix. Alors la meilleure façon de regarder cela, c'est de voir les stratégies. Donc, qu'est-ce qui est fait sur le terrain ? Je pense que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne veux pas parler trop à propos de moi-même, bien qu'il y a beaucoup à dire sur ce qui se passe actuellement au Brésil avec les différents problèmes qui prennent place entre ce que nous appelons la millimétrique africaine et la religion nouvelle pentecôtiste protestante J'espère que nous pouvons apprendre à vous entendre. Nous allons apprendre par vous apprendre et nous allons commenter après. Alors nous allons essayer à vous entendre et comprendre ce qui se passe sur le terrain. Justine l'a déjà dit, a déjà dit tout au cours des questions d'interprétation sur la désactivation de vos micros, levez les mains, utilisez la boîte de conversation. Je ne vais pas parler de ça. Je vais peut-être présenter notre premier membre du panel. Aujourd'hui, nous avons deux invités. Je suis désolé si je n'ai pas bien prononcé votre nom ou de manière inconventionnelle. Alors, Hermine Poul, Mofidul Huck et Sangar Lucif, s'il vous plaît, corrigez-moi si vous voyez que c'est important. Alors, je vais vous présenter très brièvement. Aujourd'hui, nous commençons avec Hermine Poul. Je veux juste lire quelques lignes sur votre biographie afin que certaines personnes sachent ce que tu fais, de vous venir. Alors, le docteur Hermine Poul, elle est théologue, théologiste. Elle est chef de la collection de recherche et de présentation du musée en Hollande. Elle a développé de nouvelles formes de recherche dans les interreligieux en relation avec la diversité dans la cité. Elle va nous parler sur le travail au niveau de l'Ordre in the Art Museum. Elle est aussi présidente du comité des arts. Elle est membre du conseil de supervision de l'église au Dukert. Désolé pour mon accent qui n'est pas hollandais. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, elle nous a parlé, comme je l'avais dit, de l'Ordre in the Art Museum en Hollande. Peut-être qu'il y a des questions, si vous vous rappelez, nous aimerions entendre parler de l'importance de l'Ordre in the Art Museum comme une manière de promouvoir la foi et la liberté de religion. Nous voulons savoir comment utiliser votre site pour promouvoir la liberté de la foi et de la croyance en dehors de ce contexte. Et comment est-ce que vous vous connectez à la liberté de la foi et des croyances religieuses dans le monde contemporain ? Et la dernière question que j'aimerais discuter avec vous, c'est quelles sont les actions concrètes et spécifiques au programme, d'activités que vous avez organisées pour promouvoir la liberté de la foi et des croyances religieuses ? Comme je vous le disais, quelle est votre audience et quelles sont vos stratégies ? Alors, Hermine, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci beaucoup. Grand merci. Oui, voilà, ça c'est encore un point. Mon nom est Hermine Beau, c'est la bonne prononciation et je suis chef des recherches et curateur du musée à l'eau de New Octave à Amsterdam. Je suis très contente d'être ici pour partager et changer notre travail, nos idées et nos attentes. Dans les prochaines 15 minutes, je vais vous raconter sur la situation historique dans laquelle le musée à l'eau d'Ortic a pris naissance. Après, je vais parler sur les stratégies et les choix pour mettre les tolérances religieuses au programme. Mais aussi dans les sites comme Amsterdam. Et nous allons parler de certains exemples de programmes qui ont été développés, notre projet de recherche sur l'existence religieuse et les adversités dans la cité. Le musée, c'est une maison historique, c'est un endroit unique dans la partie la plus ancienne de Amsterdam. Nous sommes situés dans l'un des plus anciens tunnels, à quelques mètres d'une église, de l'ancienne église. Ce qui rend cette maison si spécifique, si particulière et spéciale, c'est le fait que vous ne pouvez pas voir l'extérieur de la maison. Et savoir qu'il y a une église, il n'y a pas de cloche, les religieux doivent entrer le bâtiment dans une petite aile qui est très étroite et monter des escaliers pour arriver à la maison. Et en plus de ça, à la maison historique, nous avons vu 2600 nouvelles maisons. Désolé de vous interrompre pendant que vous avanciez. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus… Slide 2, s'il vous plaît. Deuxième diapos, s'il vous plaît. Au 13e siècle, l'église appelée catholique a été construite à la fin du canal. Les catholiques n'avaient plus le droit de pratiquer leur foi en public depuis 1578. Lorsque le conseil de la ville a changé de catholique au protestantisme, l'église catholique, les monastères et les chapelles ont été saisies. Et l'église catholique a été démantelée comme organisation et les catholiques n'avaient plus le droit de faire des fonctions politiques administratives. Il n'y avait pas de présentation de leur foi sur la route, cela n'était pas toléré, il n'y avait plus de procession funéraire, rien n'était reconnu pour les prêtres ou les monastères. Pour plus de deux siècles, les catholiques devaient cacher leur foi et leur identité. Dans notre maison historique, édifice aujourd'hui aussi dans l'église, on y est entré par des escaliers étroits, vous pouvez sentir ce à quoi ça ressemble de ne pas être en mesure d'exprimer votre foi et ce à quoi ça ressemble de célébrer. Quelle était la situation en Hollande dans les années, au 17e siècle? Ceci est relatif au principe de base avec l'État hollandaise appelée la liberté de conscience, que tous les citoyens avaient la liberté de croire et de penser ce qu'ils voulaient. Même s'ils n'étaient pas permis d'expérimenter et de proclamer leur foi en public. Cette liberté relative était unique au 17e siècle et a créé de l'attraction à toutes les formes de groupes religieux en Europe. Ils sont venus à Amsterdam pour s'établir comme des minorités religieuses. Sur base de cela, il semblait qu'il y avait une situation de tolérance, mais est-ce que c'était vraiment? Est-ce que les gens se toléraient? Ils ne se respectaient pas et ne s'acceptaient pas les uns les autres et ne se donnaient pas les uns les autres la liberté d'exprimer leur foi en public. Alors, nous voulions bien comprendre ce que cette tolérance voulait dire. Cette question du sens de la tolérance et de l'adversité de la religion basée sur l'acceptance et du respect naturellement est exprimée dans nos monuments historiques. Ceci exprime les émotions des places sacrées, mais nous, en tant que membres des musées, nous nous sommes posés la question, est-ce que c'est suffisant de se baser sur une situation historique parce que nous avons des monuments historiques? Quelle stratégie peut notre musée développer pour être pertinente dans la vie aujourd'hui et dans la presse à Amsterdam? Quatrième slide, s'il vous plaît. Amsterdam, c'est plus que jamais une ville avec différentes religions et groupes culturels. Les diversités religieuses et culturelles sont exprimées dans les écoles, particulièrement dans les écoles vocationnelles. Cela est la raison pour laquelle les musées se focalisent sur les jeunes gens dans cette forme d'éducation. Dans ce groupe d'étudiants, l'adversité religieuse est grande et vivent tous les jours ensemble avec les grandes différences dans leur histoire religieuse et culturelle. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne méprisent pas l'identité culturelle et religieuse des uns des autres. Beaucoup d'enfants d'éducation ont une histoire séculaire. Alors, ces enfants ont très peu de compréhension de la religion du tout ou de la foi de leurs collègues étudiants qui sont musulmans, chrétiens, hindous, bouddhistes. Et dans cette société, il y a des offenses et des questions qui résonnent très facilement dans les classes d'école. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient se reflète par des contradictions entre les jeunes gens dans les écoles. Nous ne pouvons pas renier que ces choses se font, bien que tout le monde, Amsterdam, prend toujours notre ville comme une cité de tolérance. Comment est-ce que nous pouvons toucher une nouvelle génération et... Quelles sont nos meilleures pratiques dans les années récentes? La liberté et la tolérance religieuse sont des importants thèmes pour exprimer la liberté de manière différente. Voilà pourquoi nous avons mis en place le programme Voix de tolérance qui se focalise sur les expériences personnelles des jeunes gens, sur la liberté, la tolérance, la discrimination et le préjudice. Par les influences, les ateliers et les performances, les jeunes gens parlent à propos d'eux-mêmes et à propos les uns des autres. Et le point de départ, c'est toujours une visite à notre maison historique et ce programme, nous avons aussi développé des matériaux d'enseignement pour les écoles. L'une des voies de tolérance a conduit un enseignant et... Nous enseignons les jeunes gens à articuler leurs idées et leurs sentiments par les langues. Et nous sommes un rôle modèle très important pour les jeunes gens de couleur. En plus de cela, les programmes des écoles, nous avons aussi mis en place une communauté de la jeunesse, des jeunes gens dans la communauté qui pensent ensemble avec leur propre perspective sur les programmes et les exhibitions pour les musées. Par exemple, ils mettent toujours le thème de la tolérance religieuse sur le programme du musée pour leur perspective. Nous voulons nous assurer que la voix des jeunes gens soit permanemment dans le musée et non pas occasionnellement pour raconter des histoires pertinentes à notre héritage. Le programme de communauté a pris deux ans et a repris encore avec un nouveau groupe. Cinquième diapos. Une autre partie de la politique et de la stratégie du musée pour atteindre la pertinence sociale et l'impact, c'est d'inviter les gens de la politique urbaine et rurale pour leur informer sur notre projet. En plus des visiteurs journaliers, ils sont une audience importante. Nous les invitons pour parler à des jeunes gens et entendre leurs histoires et voir les oeuvres créatrices qu'ils font. Sixième diapos, s'il vous plaît. Un bon exemple de la contribution de la communauté aux exibitions, c'est une exibition faite de chrétiens et de musulmans, faite par un artiste. Un septième diapos, s'il vous plaît. Un septième diapos, s'il vous plaît. Merci aux politiciens locaux à la cérémonie d'ouverture de l'exhibition sur la tolérance. Cette culture, un juif, un chrétien et un musulman sont exhibés ensemble à l'endroit où beaucoup de passants à Amsterdam vont acheter. Tous les programmes sont filmés et postés sur YouTube et nos plateformes de médias sociaux. Un septième diapos, s'il vous plaît. Dans les mois récents, nous avons travaillé ensemble pour créer une institut pour des jeunes modélistes et en faisant cela, nous avons créé un programme de stage spécifique. Lui-même a eu sa licence en 2019. Ensemble, ils ont travaillé dans le cadre d'une collection de la mode inspirée par le musée et les costumes du 19e siècle, aussi bien que de la mode contemporaine. Le thème « Liberté, identité et égalité de genre ». De cette façon, ils ont créé une mode opposée au code du 19e siècle. « L'habillement est maintenant fabriqué au Portugal. » Nous avons hâte de voir à quoi ça va ressembler et nous postons également ce projet sur les médias sociaux. Mon dernier exemple sur ce que nous faisons dans notre musée concerne un projet avec l'Université d'Amsterdam. Nous l'avons déjà mentionné. Dans le cadre de ce projet, nous enseignons aux étudiants de faire la recherche sur différents objets associés à cet endroit avec beaucoup de méthodes historiques. Les données de recherche seront hébergées dans la ville pour permettre les relations ou montrer les tensions entre groupes religieux. Et ce projet sera prêt en 2025, lorsque Amsterdam va célébrer son anniversaire. L'objectif de ce projet est important pour nous parce que nous voulons montrer l'importance de la coexistence de différents groupes religieux au fin de la cohésion sociale. Tous nos projets nous permettent de montrer que c'est possible d'embrasser la diversité religieuse et confessionnelle, de vivre ensemble dans notre belle ville et enfin, et non des moindres, l'importance d'apprendre les uns des autres. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Amine. Merci pour la présentation et merci pour avoir observé le temps. Merci également pour avoir souligné les questions non seulement contemporaines, mais également pour nous avoir permis de comprendre tous les projets dans lesquels vous travaillez. Merci beaucoup. Maintenant, de la Hollande, nous allons au Bangladesh avec Mofidul Hoki. Je suis très désolé pour la prononciation de votre nom, Mofidul, qui vient du Liberation War Medium et qui est administrateur. Il est également directeur du Centre pour l'étude de génocide et de la justice, où il fait avancer sa vision de la paix sur le plan national et global. Il est le principal organisateur des six conférences internationales aux Bancs de l'Aile, le génocide et la justice. La dernière a eu lieu au mois de novembre 2019. Mofidul est également auteur et activiste social. Il a écrit plus d'une dizaine de livres sur les études culturelles. Il a reçu le prix académique littéraire. Il a dirigé le projet All History du musée, qui a accumulé plus de 60 000 comptes des témoins oculaires. Le projet a également une composante de paix. Il fait la promotion de la justice pour les victimes de génocide, également le concept de paix et de tolérance dans la société. La question que nous posons à Mofidul, grâce à sa présentation de 15 minutes, est la suivante. Comment utiliser votre site afin de confronter et de répondre aux facteurs favorables à la violation de la liberté de foi ou la liberté confessionnelle ? Comment est-ce que vous traitez des cas de violences d'extrémisme ? Quelles sont les actions, les programmes concrets que vous organisez pour promouvoir la liberté de foi et des croyances religieuses ? Quelle est votre stratégie en particulier en ciblant les jeunes à leur Mofidul ? Vous avez la parole. Vous avez 15 minutes. Une fois de plus, disons, dans 10 minutes, je vais juste dire salut pour que vous puissiez observer le temps qui vous est imparti. Merci beaucoup et à nous revoir. Merci Benjamin, je vais essayer de répondre aux attentes. Je vais me focaliser sur notre histoire nationale et réalité locale. Je pense que nous sommes dans des espaces différents et nous sommes confrontés à un défi commun. Bien que les temps sont très difficiles, comme on l'a dit, l'extrémisme religieux est en montée et nous au Bangladesh, nous trouvons que l'histoire est de notre côté. Et c'est ce que nous aimerions souligner, en particulier dans le contexte de notre musée. Les diapos suivantes, en 1947, il y a eu la fin de l'époque coloniale de 200 ans, mais il y avait cette politique coloniale divisée pour régner l'Inde et le Pakistan. Et des raisons religieuses ont été utilisées à cette fin. C'est le problème que nous avons connu dans la domination coloniale et nous avons hérité cela en Inde et au Pakistan. Nous avons connu des conflits entre les hindous et les musulmans et le Pakistan s'est déclaré comme étant la terre natale pour les musulmans de l'Inde. De diapos suivante, alors, c'est ça, le début avec le Pakistan, avec deux L, vous pouvez voir la carte. Ça, ce sont les zones de musulmans, la zone sous-continentale. Et puis, nous avons mille, mille, avec différences culture et identité, mais nous avons une seule religion. Parfois, je dis que c'est comme si vous faites un seul pays avec l'Angleterre et la Grèce, parce que ce sont des pays chrétiens, mais vous ne considérez pas les autres éléments. Voilà notre début en tant que Pakistan avec deux L. La religion a été utilisée comme outil d'oppression et dans le nom de « Common Muslim Nationhood Pakistan ». Les peuples bengolis, qui constituent la majorité des peuples, mais avec la dignité bengolis, ont été niés. Alors, c'était la domination des bengolis, culturellement, politiquement et économiquement. Voilà comment le parcours a commencé avec la majorité des peuples bengolis. Diapos suivante. 24 ans de parcours pakistanais, les bengolis, dès le départ, ont commencé à résister et cette résistance était basée sur l'identité linguistique. Et en 1952, lorsque la langue de l'État du Pakistan a été déclarée comme ourdou, la langue de la population de l'Ouest au Pakistan, mais la langue de la population majoritaire était niée, on a rejeté cela. Alors, en 1952, nous avons eu un mouvement de langue. Le 21 février 1952, c'était le début d'un nouveau parcours. Ça a été déclaré par l'UNESCO comme la journée de la langue maternelle. Nous considérons cela comme langue maternelle et nous pensons également que nous nous sommes battus pour qu'on arrive à reconnaître cette langue comme langue maternelle. Alors, l'État islamique du Pakistan a été contesté par l'émergence de la République démocratique du Bangladesh en 1971. Et nous avons beaucoup aimé cette histoire en tant que majoritaire musulman dans le pays. Le Bangladesh, nous avons espéré avoir une république séculaire avec le respect d'autres langues. Alors, tout ceci fait partie de notre histoire et c'est très important. Et cela montre la contribution des partis en exil. tous les musulmans, les chrétiens, nous sommes tous au Bengali. Alors, nous trouvons le nationalisme dans tous les pays. Cela a une importance par rapport à ce que nous essayons de réaliser. Diapo suivante. Pendant la lutte, c'était une guerre de neuf mois dans une brève période, mais c'était une période tragique de notre histoire où le peuple de Bangladesh était victime du génocide. L'un des plus grands génocides après la Deuxième Guerre mondiale. Et cela a été très souligné. à l'époque, trois millions de personnes étaient tuées et dix millions de personnes avaient fui pour aller se réfugier en Inde et trois cent mille femmes étaient violées. C'était également l'une des plus grandes tueries des musulmans par les musulmans. musulmans, la population hindoue et la population hindoue étaient également ciblées. Dans les génocides, vous trouvez, il y a toujours des groupes qui sont ciblés, les groupes ethniques ou groupes religieux. Ce n'était pas seulement la lutte entre différents groupes religieux, mais il y avait également le fait que cette tension avait ruiné le tissu social. Diapositive suivante. Alors, les leçons de notre guerre de libération par rapport à ce qui était arrivé en 1971 lorsque le second temps était divisé en fonction de la religion. Cela a entraîné des conflits religieux et du conflit entre l'Inde et le Pakistan et l'émergence également du Pakistan. Et la principale valeur était l'identité nationale inclusive, l'identité bengoli et qui embrasse la diversité religieuse. Et c'est ça, la force de cette lutte qui était fondée sur notre langue de tradition avec la langue bengoli, l'identité culturelle qui était définie. Diapositive suivante, nous trouvons que dans le scénario historique, l'islam a un rôle à jouer. Surtout, l'islam intolérant qui était promu par les saints soufis et également les chanteurs du phoque et les baoules. Dans plusieurs des cas, on ne pouvait pas les identifier si c'était des musulmans ou des hindous. Ils sont allés au-delà de l'identité des religions et c'était une très grande chose pour nous en tant que tradition des cultures bengolies. Nous avons également tous ces artistes qui ont pu exprimer notre culture. Diapo suivante. Rapidement, je vais parler de l'histoire après l'indépendance, après l'émergence du Bangladesh, après l'indépendance. Nous avons eu quatre principes qui étaient également consacrés par la Constitution, quatre piliers de notre identité nationale bangladée. Le sécularisme, la démocratie et l'identité nationale et l'égalité sociale. Cela nous permet, nous avons également la célébration de la nouvelle année des Bangladés. Ces choses ont inspiré les jeunes en particulier et tout le monde. Voilà comment nous avons parcouru, nous avons rencontré des difficultés particulières également. Première difficulté, lorsque le de la nation était abattu en 1973. Il y avait également des nouvelles avancées. il y a eu beaucoup de gens riches qui commençaient à investir dans les groupes religieux, les écoles religieuses. diapos suivantes. Il vous reste quatre minutes. La situation internationale et nationale est devenue également complexe. nous avons connu la première guerre et la deuxième guerre de l'Afghanistan et également l'appui par l'Occident aux forces islamiques extrémistes avec la violence qui a ruiné beaucoup de valeurs sociales. diapos suivantes. c'est une lutte au Bangladesh. Nous avons renforcé notre histoire et les forces libérales ont continué avec la lutte et diapos suivantes. je vais parler maintenant de notre musée qui a été mis en place en 1996 qui a commencé à Petit Pas et nous avons bâti un nouveau musée en 1917. Le musée est fondé sur les principales valeurs, la promotion des valeurs séculaires grâce aux différents programmes. Nous avons différents programmes nous avons des programmes qui se focalisent sur la promotion des droits humains, la diversité des religions, le dialogue, la non-violence. Nous travaillons avec les jeunes musiciens, etc. diapos suivantes. nous avons également ce programme, nous avons un musée mobile, nous utilisons un bus qui passe par différentes écoles. Nous recueillons les témoignages des témoins oculaires. nous avons jusque-là 60 000 comptes des témoins oculaires. Diapos suivantes. Le nouveau programme que nous voulons mettre en place, créer le contenu digital pour l'école secondaire afin de promouvoir la tolérance et l'harmonie entre religions. je pense que nous allons commencer l'année prochaine à partir du mois de janvier 2022. Diapos suivantes. Les leçons que nous avons apprises, l'intolérance de la religion et l'incitation à la violence sont spécifiques au pays, mais ces dernières ont une dimension régionale et internationale. Dans les années récentes, nous avons trouvé que c'est une grande menace et il y a cette campagne qui est menée sur les médias sociaux. Parfois, c'est bien organisé et cela pollue les pensées et la psychologie des jeunes. Il faut une approche locale. Voir comment nous pouvons également utiliser cela dans le cadre de notre lutte et la lutte contre l'extrémisme constitue également un élément très important de notre lutte. Comment promouvoir la... Enfin, ce que nous devons faire dans l'avenir, c'est promouvoir la culture de paix, les stratégies pour combattre les campagnes de haine en ligne et l'importance et l'importance du dialogue entre différentes confessions, également l'alliance globale pour confronter la crise globale. tous ensemble, nous pouvons confronter ce mal parce que l'histoire est de notre côté. Voilà pourquoi le Bangladesh a émergé. Autrement, nous serions dans des beaux draps. merci beaucoup pour avoir écouté notre histoire. Merci beaucoup, Mofi Dou, pour cette présentation et également pour avoir gardé l'optimisme en disant que l'histoire est de notre côté. C'est vraiment utile. C'est également intéressant. Votre présentation s'est penchée sur les nouvelles menaces, campagnes de haine, les fake news, etc. Il y a les gens disent que le mensonge marche très vite mais la vérité court lentement mais va très loin. Donc pouvoir transmettre l'information aux jeunes grâce aux médias sociaux. C'était vraiment intéressant voir quelles sont les difficultés sur le plan contemporain. Merci une fois de plus. Je vais maintenant vous présenter désolé si j'ai mal prononcé votre nom Sanga qui est de l'organisation de l'organisation et liberté Sanga et le directeur exécutif de Peace and Freedom il est également maître de conférences à l'université de Salagin il a une licence à l'université de Cincinnati aux Etats-Unis il se considère comme étant chercheur et activiste des droits humains son travail se focalise sur les minorités la diversité en éducation consolidation des paix et consolidation sociale extrémisme violent et les organisations de l'asset civil les libertés de travailleurs et le syndicalisme il a beaucoup publié aujourd'hui il va parler du travail qu'il est en train de développer je vais une fois de plus parler des questions que nous avons posées est-ce qu'il peut expliquer la raison fondamentale le contexte du programme Moussawat qui implique les jeunes de la Palestine du Léban sur la liberté des croyances nous aimerions entendre parler de ce projet et également les principaux objectifs du projet et en particulier les activités menées dans le cadre de ce dernier afin de combattre la violation des croyances confessionnelles et des religieux enfin Sangha comment est-ce que vous pouvez échanger avec les jeunes de manière spécifique quelles sont les stratégies que vous avez conçues et comment travaillez-vous sur le plan régional quelles sont les dimensions régionales du projet dont vous avez parlé en Palestine au Liban vous avez la parole 15 minutes je vais faire la même chose je vais vous interrompre après 10 minutes juste pour vous rappeler où vous en êtes par rapport à l'observation du temps merci beaucoup bonjour tout le monde merci beaucoup aux organisateurs nous sommes très heureux d'être là pour présenter notre projet SAWAT qui se focalise sur la liberté de religion et de confession dans trois pays au Moyen-Orient l'Irak le Liban la Palestine avant de parler du projet pour ses objectifs j'aimerais rapidement parler du contexte de ou la réalité de la liberté des croyances et des religions en Irak et pourquoi ce genre de projet est important ce projet est un projet à long terme ça fait longtemps que nous mettons en oeuvre ce projet avec cinq autres organisations avec l'accompagnement du ministère des affaires étrangères de la Hollande vous pouvez peut-être savoir que la réalité de la liberté de religion dans ces pays est controversée nous avons été les témoins de plusieurs violations entre les groupes ethniques et religieux dans ces pays pendant les quelques années passées nous avons vu comment les groupes radicalisés et les terroristes tels Kaysis ont la main sur certains territoires en Syrie et en Irak et comment cela a affecté d'autres pays alors dans le cadre de l'Irak parce que je connais bien le contexte de l'Irak nous avons beaucoup même d'autres pays le Liban il y a beaucoup de problèmes par rapport avec le droit des groupes religieux dans le cadre du du cadre légal certains groupes religieux ne justent pas des libertés ou des droits nous avons des constitutions qui sont supposées être démocratiques mais il y a beaucoup de lacunes en termes de la protection des droits des groupes religieux par exemple il y a moins de groupes religieux dont les noms ne sont pas mentionnés dans la constitution dans la loi il n'y a pas de loi particulière pour protéger les droits bien bien qu'une loi type a été proposée par le parlement irakien mais cela n'a pas encore été fait passer il y a beaucoup d'efforts pour faire pression sur l'Irak sur le parlement irakien afin de garantir le droit des minorités au Liban c'est pratiquement la même chose les groupes minoritaires les conflits entre différents sectes cela se reflète dans les institutions du gouvernement nous avons les discours des haines des conflits entre groupes religieux et ethniques alors en tout nous pouvons dire que les conflits historiques entre différents groupes ethniques et religieux sont reflétés dans les groupes sectoriels et religieux et cela intensifie les discours des haines en ligne et hors ligne il y a beaucoup de violations contre les groupes religieux je dirais leurs droits politiques socio-culturels sont violés nous avons fait le suivi de différentes violences perpétrées contre différents groupes religieux par exemple en Irak les sites saints ont été détruits et il n'y a pas d'action ou de plan stratégique en place pour pouvoir combattre cela cela n'est pas développé par le pays il y a beaucoup de discrimination à l'endroit des groupes religieux dans ces pays voilà pourquoi je dirais également qu'il y a les groupes religieux dans les pays au sein de ces groupes les gens ne connaissent pas au sujet d'autres groupes religieux et les gens ne parlent pas d'autres groupes religieux et c'est toujours un groupe religieux qui domine tout dans les livres d'histoire des géographies dans les groupes enfin dans les livres de religion dans les partis politiques on essaye de contrôler le cas des groupes religieux pour leurs propres avantages voilà pourquoi même au sein des groupes religieux il y a beaucoup de divisions alors cela entraîne des discours de haine pas seulement vis-à-vis des différents groupes mais au sein même des mêmes groupes religieux alors c'est dans ce contexte que le programme SAWAL a été très important les organisations s'étaient réunies nous avons conçu ce programme si vous regardez la première diapo passez à la diapo suivante s'il vous plaît si vous regardez l'objectif de ce projet ou les objectifs vous pouvez voir que grâce à ce programme nous voulons contribuer à la cohésion sociale et à l'égalité en Irak au Liban en Palestine ou dans les territoires palestiniens nous voulons également intensifier la liberté de religion et de croyance de confession et renforcer également l'habilité de pratiquer ses propres rites par les groupes religieux nous voulons promouvoir ou augmenter la connaissance des groupes religieux nous voulons également renforcer le sens des citoyennetés combattre également la discrimination basée sur le genre ou basée sur la religion etc vous pouvez voir il y a quatre piliers de la discrimination sur lesquels nous voulons nous focaliser nous voulons éliminer ou diminuer la discrimination que nous voyons dans le prochain diapo je vais parler sur les activités que nous voulons comme je l'ai dit par différentes activités pour promouvoir l'accueillison sociale entre différents villages et groupes ethniques dans le pays par des sessions de dialogue par l'art et le sport par des activités artistiques et sportives nous pouvons aussi juste pour nous assurer que les groupes religieux participent en leur contribution dans le protestus politique dans ces pays nous nous focalisons aussi sur la discrimination en faisant le suivi pour les discours de haine en ligne alors il y a eu une organisation en particulier que nous appelons Tech pour la paix je dirais des cas de discours de haine de violence de violence contre les groupes religieux dans le pays chaque année ils font des rapports annuels sur sur ces violations au niveau de politique nous nous focalisons sur la discrimination politique et comment est-ce que nous pouvons faire des campagnes de plaidoyer que de manière à mettre la pression sur le gouvernement et sur les décideurs et se rassurer que les groupes religieux sont garantis par les politiques prochain diapo s'il vous plaît alors le projet a un genre d'éléments régional et comme je l'ai dit nous sommes en train de mettre en oeuvre ce projet dans ces trois pays le projet a des partenaires de mise en oeuvre dans ces pays il y a aussi des groupes avec lesquels nous travaillons ils viennent tous ensemble sur peut-être des fois par semaine ou par mois pour discuter sur leurs activités et échanger des idées sur la manière dont nous pouvons apprendre les uns des autres alors ceci par exemple je vais revenir parler des activités comme je l'ai dit dans le profetien d'un dépôt par exemple nous avons le programme d'échange comment est-ce que par exemple notre jeune nez peut visiter d'autres pays voire une organisation particulière qui est inclue dans ce projet comment ils peuvent apprendre les uns des autres l'activité principale pour ce projet ça dépend des pays par exemple en Irak par exemple ce sont les activités principales que nous mettons en oeuvre les activités de recherche les groupes de la jeunesse de différents groupes ethniques et religieux nous avons organisé beaucoup de formations pour eux pour s'assurer qu'ils soient en mesure d'effectuer des recherches alors ils choisissent des sujets qui sont relatifs à la liberté de croyance et de religieux de religion et ils font des recherches et qu'ils publient ces recherches par des plateformes médiatiques ou par des plateformes de médias sociaux alors c'est la première activité qu'ils effectuent nous avons aussi des activités de cohésion sociale et des sessions de dialogue qui ont un genre des sessions mensuelles entre les groupes ethniques et religieux dans le pays pour échanger les idées et parler sur la situation actuelle sur les violations sur les restrictions contre un groupe religieux particulier par exemple comme je l'ai dit les noms ne sont pas mentionnés comment est-ce qu'ils viennent tous ensemble et développer ou conçoivent des campagnes pour mettre pression sur les décideurs afin de garantir la liberté pour eux oui par exemple il y a eu des victimes pendant ICIS et même après ICIS je dirais des nombres de ICIS se sont persécutés par d'autres groupes dans le pays alors tous ces sujets sont des sujets des topiques de discussion dans les sessions de dialogue et nous avons des sessions de dialogue dans ces groupes et on va recommander si on peut soutenir ces jeunes afin d'être actifs ou jouer un rôle dans leur communauté à propos des autres groupes religieux dans différentes communautés nous faisons aussi le suivi sur les discours de haine en ligne nous voulons cibler ceux qui répondent les discours de haine et nous voulons aussi nous organisons toujours des sessions de dialogue également avec les leaders religieux avec les académiques juste pour nous assurer qu'ils peuvent tous venir ensemble et contrecarrer les discours de haine nous avons aussi des campagnes de plaidoyer au niveau local et national comme je l'ai dit pour mettre la pression sur les décideurs nous avons aussi les camps d'été nous invitons les jeunes de différentes zones géographiques ils viennent ensemble ils vivent ensemble pour 3 ou 4 jours dans un endroit particulier nous organisons beaucoup d'activités comme regarder les films discuter sur le contenu de ces films lire une recherche un rapport de recherche particulier qui parle sur la liberté de religion nous avons aussi visité des saintes places pour voir un peu plus pour connaître un peu plus sur l'histoire de ces endroits qui sont protégés comme je l'ai dit nous avons un programme d'échange régional les jeunes visite ces pays par exemple par exemple l'organisation Alif de Labnan qui planifie de venir en Irak le mois prochain pour rester avec nous pendant une semaine parler à la jeunesse voir ce qui se passe ici ce que nous faisons ce qu'ils font afin que nous puissions en prendre les uns les autres nous avons aussi comme je l'ai dit la visite aux endroits sains pour visiter ces endroits alors en général je dirais que l'approche principale que nous utilisons au niveau régional dans chaque pays est en quelque sorte une approche de bas en haut nous travaillons de très près avec les jeunes hommes garçons et filles nous les éduquons sur d'autres religions juste pour nous assurer qu'ils apprennent plus et qu'ils peuvent soutenir les membres de communautés à apprendre plus sur les autres être plus ouverts d'esprit et peut-être plus soutenir davantage les autres et avoir plus de contributions sur les initiatives civiques quand il en vient aux questions sociales alors ce que nous avons appris c'est que certains de ces projets sont très importants et effectifs simplement comme je l'ai dit le manque d'informations sur les autres religions le gouvernement ne sont pas en mesure de jouer leur rôle actif alors le rôle de la société civile de l'organisation est très important dans ce genre de projet alors voilà pourquoi nous considérons ce projet comme un paraplu pour la jeunesse de ce pays pour venir ensemble et apprendre sur les uns sur les autres à savoir comment nous pouvons initier dans leur communauté et même au niveau national j'ai oublié de mentionner que vous devez conclure je ne voulais pas vous interrompre parce que vous étiez en train de mentionner toutes les activités de manière très claire mais vous avez une ou deux minutes de rester alors un point que je devais mentionner c'est que pendant que la jeunesse conduit ses recherches sur ces sujets par exemple et avec les droits des groupes minoritaires en Irak alors les résultats de ces recherches sont utilisés pour des campagnes de plaidoyer alors la jeunesse viendra ensemble sur base des recommandations vous savez proposées dans ces recherches et ils utilisent ces recommandations pour leur campagne de plaidoyer nous avons été en mesure d'établir des relations fortes entre cette jeunesse et l'autorité locale pour venir ensemble et voir comment est-ce qu'ils peuvent protéger les droits des minorités dans le pays alors c'est tout je vais laisser l'espace pour les participants si ils ont des questions je vous remercie merci et désolé pour l'interruption c'est très difficile d'être en mesure de faire présenter tant de stratégies en si peu de temps mais nous sommes un peu en retard nous avons plus que plus ou moins cinq minutes de rester pour les questions et les réponses je ne suis pas sûr que nous pouvons étendre à dix minutes alors nous allons voir combien des questions peuvent être posées si vous avez des questions vous pouvez s'enlever votre main ou écrire dans la boîte de conversation Joséphine et lève son doigt ce qui veut dire quelque chose déjà à part Joséphine du fait que nous avons très peu de temps je pensais que nous pouvions peut-être finir avec certaines questions Joséphine la première si vous avez des questions vous pouvez les remercier et votre main nous pouvons utiliser les petits symboles de réaction en bas à droite de votre écran quelqu'un d'autre qui veut poser la question à part Joséphine non alors nous allons commencer avec vous et voir si quelqu'un va venir s'il y a d'autres questions nous allons voir alors Joséphine s'il vous plaît après me présenter je voulais juste vous remercier vous féliciter Benjamin et le modérateur vous avez fait un très bon travail aussi bien qu'aux autres trois présentateurs très enrichissants d'entendre votre expérience un grand merci je suis Joséphine je suis de la Colombie et j'appartiens à bien évidemment la coalition internationale des sites de conscience je suis la fondatrice et directrice d'une organisation appelée Moher Mysterio de Morgue la Vida à la Vida et j'appartiens à un nombre de groupes interreligieux au niveau académique et social et bien évidemment au niveau de la croyance alors ma question est la suivante je voudrais savoir de chacun de vous les trois panélistes quels ont été les soutiens et les rejets que vous avez vu des leaders religieux et des gouvernements dans vos projets et initiatives merci je vais demander aussi à Sylvia de poser sa question elle lève la main afin que nous puissions avancer deux questions après nous allons voir si les questions ont été clarifiées parce que à cause de l'interprétation quelque chose peut être perdu dans l'interprétation Sylvia oui merci Benjamin je voulais aussi répéter ce que Joséphina a dit remercier les panélistes pour vos présentations ils étaient mon chien est d'accord également les présentations étaient très fortes et ils nous ont donné un très bon sens sur la manière dont chacun de vos institutions dans vos différents contextes sont en train de promouvoir la liberté de religion merci encore Benjamin d'avoir été un très bon modérateur ma question va à Sangha c'est vraiment très bien je suis content de vous rencontrer vous avez mentionné le dialogue comme étant un outil dans le travail que vous faites comme vous le savez aussi des consciences nous travaillons beaucoup sur l'utilisation de dialogue alors je serais vraiment intéressé à entendre un peu plus sur comment est-ce que vous contactez vous organisez ces dialogues interfonds intelligents dans votre communauté merci intéressant merci est-ce que quelqu'un d'autre qui a une question ou nous pouvons repartir vers les panélistes je vois que Hermine a déjà ouvert son micro alors je suppose qu'elle est sur le point de répondre alors nous allons suivre avec Mofidoule et Sangha pour savoir quand Hermine vous voulez que Josephine répète ou s'il vous plaît Josephine pouvez-vous répéter la question s'il vous plaît oui je peux très bien répéter la question et peut-être que je dirai plus lentement au cas où il y a une question avec l'interprétation je voulais vous demander de poser à chacun des panélistes quel a été le soutien que vous avez reçu de différents leaders religieux quel type de soutien avez-vous reçu de leur part aussi bien que du gouvernement et aussi quel type de difficulté est-ce que vous avez reçu de ces mêmes personnes donc le gouvernement et les acteurs religieux alors au fait quel type de soutien et de rejet avez-vous expérimenté de vos leaders religieux différents en cherchant et aussi du gouvernement je ne sais pas si la question est suffisamment claire maintenant j'espère qu'elle l'était alors cette question est pour vous trois et c'est une question à Sangha et à propos du dialogue comme un outil oui la situation en Hollande nous recevons beaucoup de soutien des leaders religieux nous sommes un petit musée ils sont toujours ils viennent toujours et ils sont toujours très sérieux sur la réponse aux questions et avoir un dialogue la même chose il y a beaucoup de politiciens qui veulent tous ils veulent être inclus dans la diversité religieuse en général c'est une question importante en Hollande les comédiens il doit y avoir un aspect culturel à cela alors de la part du gouvernement et des leaders religieux c'est compris que c'est une question très très importante et cela parce que certains politiciens en Hollande sont essayent de diviser les gens alors ils creillent un héritage religieux et ils utilisent ceci pour une opinion à propos de notre identité culturelle nationale pour dire aux musulmans vous ne faites pas partie de notre héritage chrétien et ça ce sont des choses dans notre société et ce n'est pas facile de répondre à cela mais nous savons que nous devons lutter contre ce mouvement politique alors ça c'est la situation en Hollande merci Mofibou est-ce que vous pouvez peut-être parler un peu plus sur la relation sur le gouvernement les menaces et le soutien avec les luttes de religieux oui lorsque nous avons commencé notre marche en 1996 ça fait 25 ans après notre indépendance en ce moment-là la société et la politique étaient très divisées et nous avons décidé que nous allons soutenir le document nous n'allons imposer aucune narrative je pense que cela s'est très bien passé avec nous nous avons décidé et je pense que cela s'est très bien passé pour nous et nous pouvions le sang dans l'arrière-plan nous empêche de bien saisir le message pour l'interprétation désolé mais il y a beaucoup de bruit dans l'arrière-plan et cela nous empêche de bien saisir le message en plus de cas nous avons trouvé qu'ils nous permettent mais nous avons des rejections et recentement il y a eu avec le rise du militant de l'islam avec l'influence de l'IS qui a devenu une super-estate d'autorité il y a des groupes qui ont créé beaucoup de violences et nous avons vraiment peur de que notre museum soit aussi un target mais fortunately ça n'a pas pas même que certains de nous ont été personnellement été touchés mais rien serious happened parce qu'il y a le temps le museum a earned la décognition de l'institution de national importance et aussi de l'international décognition et je pense que ça a fait une positive rôle que nous avons pas fait beaucoup de problèmes et avec le gouvernement nous voulons de la distance mais aussi nous voulons être partenaires et ça continue avec le change de gouvernement maintenant nous avons un très supportive de gouvernement mais nous nous essayons de build our own strength so that we can operate despite of the government support or without their support so I will say that it is different from what is the situation in the country because people have embraced the museum as an institution of their own and that's why we are in a better position but nationally the situation is very fragile and very complex thank you very much Mufidul and Sangar you have merci Mufidul quelqu'un d'autre deux questions pour vous par rapport à la première question sur le soutien et les difficultés alors des leaders religieux je dirais ils sont en quelque sorte divisés nous avons plus de soutien des leaders religieux des groupes minoritaires je dirais simplement parce que nous travaillons pour les inclure pour toute chose nous sommes en quelque sorte en train d'avoir un mot pour eux ça ne veut pas dire que nous ne soutenons pas les droits des groupes majoritaires seulement les groupes minoritaires sont plus ouverts pour notre je dirais à tout moment quand ils ont besoin de nous nous sommes disponibilisés pour eux pendant que la majorité et principalement les musulmans ils sont divisés certains d'entre eux sont très stricts à un certain moment ils sont radicalisés lorsque nous voulons inclure vous savez dans d'autres religions dans d'autres religions ceux que j'appellerais leaders radicalisés ou très restrictifs sont ceux qui n'ont qu'une seule interprétation pour la religion voilà pourquoi ils n'acceptent pas les autres c'est quelque chose que nous avons exprimé vous savez parce que nous ne sommes pas capables de conduire ou de partir à certains leaders religieux pour demander de leur soutien pour participer dans nos activités parce que nous savons tous qu'ils vont rejeter cela alors de l'autre part parmi les autres leaders religieux dans la communauté musulmane ils sont très ouverts d'esprit pour voir ce que j'ai dit la session de dialogue venir dans les camps de dimanche ils vont donner des dents ils donnent des cadeaux qui doivent être collectés ceux-ci je dirais sont des groupes religieux et même entre certains groupes religieux particuliers par exemple vous savez ils ont une situation particulière après 2014 vous savez ils étaient les victimes je dirais mille des milliers ont été exécutés par ISIS ISIS a kidnappé leurs femmes leurs enfants et je dirais il y avait des enfants ISIS ISIS fighters et maintenant il y a des discussions sur la manière dont le Yémen va accepter ses enfants alors il y a certains leaders religieux qui n'acceptent pas de session de dialogue ou parler de ces questions parce qu'ils vont penser qu'ils n'acceptent pas et il n'y a que d'autres sociétés de rédaction civile qui se battent pour ce type de problème alors parmi les groupes religieux il y a certains soutiens certains problèmes qui sont difficiles mais nous pouvons voir le soutien d'autres régimes minoritaires bien évidemment il y a certaines difficultés quand il revient à visiter le site Saint visite de haut de Saint place il y a de bien la milice alors nous ne sommes pas en mesure d'accéder ces zones si nous ne voulons pas si nous voulons aller visiter ces endroits ces lieux ça alors dans nos temps c'était encore difficile d'obtenir la permission du gouvernement vous savez des agences de sécurité alors ça c'est une sécurité que nous avons eu à combattre d'autre part il y a certaines institutions du gouvernement qui nous donnent beaucoup de soutien ils ont un département particulier ils appellent ça la coexistence la coexistence urgente par exemple alors ils sont ils nous soutiennent vraiment et ils nous invitent pour leurs activités peu importe si nous conduisons des recherches ils pourvoient les discussions de focus ainsi il y a beaucoup de soutien de cela mais encore des fois nous regardons trop ou nous rappelons les autorités locaux ne sont pas soutenants particulièrement parce que à cause du trop de poids des fois vous savez elle est à temps dans ses institutions pour avoir un genre d'initiative mais toute autre chose je dirais nous sommes très bien lorsque vous en arrivez à votre soutien alors le seul problème que je dirais c'est la sécurité les questions de sécurité qui de fois les partis politiques vous savez ils veulent utiliser tout à leur disposition alors je ne veux pas parler trop mais je veux mentionner un point nous avions une réunion dans une des provinces que nous appelons Anbar dans la partie centrale de l'Irak il y avait un groupe de jeunes nous les avons invités pour leurs vacances d'état et un des leaders qui a su est venu et voulait contrôler cette activité pour faire une bonne propagande pour lui-même comment est-ce qu'il peut réunir les jeunes et parler de la démocratie et de ses histoires alors ceci a été à propos de la réponse de la première fête de Christ alors nous avons un genre de session mensuelle de dialogue invitant les leaders religieux et les membres de différents groupes religieux ils viennent et participent à notre session du dialogue des fois en ligne des fois off ligne alors la plupart des temps nous choisissons un sujet par exemple pour se rassurer que les groupes minoritaires sont protégés par là-bas par exemple alors nous invitons les gens des différents groupes religieux et tels qu'ils viennent tout le monde parle de ses opinions et d'autres recommandations afin que le résultat de ces sessions de dialogue puisse produire de très bons rapports nous allons poster cela sur notre page pour lever au fait des fois nous utilisons victimes pour des cas particuliers par exemple comme je l'ai dit ils sont victimes comment est-ce qu'ils travaillent ils avaient donné leur droit à être violés pendant ISIS alors si quelqu'un vient parler d'un héros ou de leur histoire et nous échangeons des idées sans pourvoyer plus de soutien à notre frère des fois nous choisissons un sujet particulier sur ceci pourrait être et peut être protégé dans les textes de la Bible et dans l'invitation de l'Irak ainsi ceci sont les idées principales sur mais la plupart des temps comme je l'ai dit les gens utilisent ça pour une session de dialogue grand merci nous avons grand merci pour vos réponses sincères et je vous félicite parce que vous avez établi la voie vers un très bon chemin et un monde très confrontationnel nous avons le fanatisme et le fondamentalisme alors merci à tous je veux vous encourager à continuer parce que je crois également et je suis très convaincu que ces efforts petit à petit dans les quatre points de notre monde sont ceux qui peuvent conduire à une planète amicale comme le pape Francis l'a dit qui appartient à tout ce sont ces petits efforts qui peuvent contribuer à une vie amicale malheureusement nous n'avons plus de temps il y a une question pour vous répondre en deux minutes je vais la lire pour vous en fait il est en train de vous demander et si vous pouvez montrer juste une réalisation qui vous a satisfait dans le travail que vous faites juste une réalisation si vous pouvez le dire dans deux minutes ça sera merveilleux oui je pense que nous sommes satisfaits avec les réalisations que nous avons pu faire nous avons pu atteindre beaucoup des jeunes grâce à la formation professionnelle et ça c'est spécial parce que la plupart des musées se focalisent toujours sur les groupes très instruits nous avons choisi il y a cinq ans d'ignorer ces groupes parce que tous les musées ciblent ces groupes nous voulions cibler la formation professionnelle et vocationnelle le système d'éducation en Hollande nous avons les premières classes le groupe d'éducation élevé est composé de blancs mais le groupe où les gens font la vocation professionnelle et vocationnelle donc ce sont les autres groupes racials et pour nous c'est un grand succès où beaucoup d'écoles sont associés au musée ces enfants sont les adultes de demain il faut qu'ils arrivent à vivre ensemble c'est ça ma réponse merci il y a également un commentaire fait par Peter Wifi dans la boîte à discussion mais nous n'avons plus de temps je suis désolé Peter c'est une provocation très intéressante je pense que peut-être que les gens peuvent répondre à ces questions en utilisant la boîte à discussion qui est toujours ouverte tout le monde peut contribuer même les organisateurs peuvent envoyer le lien ça peut aider même peut-être les gens peuvent répondre sur ces questions sur les échanges entre les majorités et les minorités et même le message que j'ai retenu je vais garder ça pour plus tard je vais m'atteler à mon rôle en tant que modérateur j'aimerais qu'on puisse conclure cette session très intéressante nous avons pu parcourir le monde et nous avons pu également partager les outils en matière de plaidoyer et l'importance de l'information contre-écarrer l'information le rôle de l'éducation l'importance de pouvoir contacter les gens les stratégies ascendantes et descendantes le rôle de la culture pour constituer la narration afin d'encourager la coexistence et la tolération il y avait eu des provocations intéressantes par rapport à l'histoire de la Hollande la tolérance sans acceptance à quoi est-ce que ça nous mène je pense que nous pouvons garder ces questions pour nous-mêmes et pour conclure j'aimerais que nous puissions avoir peut-être une question d'ouverture à laquelle nous allons essayer d'apporter des réponses selon différents contextes quand on considère le travail que nous faisons je parle de nous parce que je pense que tous les membres de la coalition internationale c'est de conscience très de ces questions parfois il y a des problèmes par rapport au conflit il y a également des choses positives parfois quand on parle de violence on parle de conflit comme quelque chose qui peut faire avancer les choses reconnaître l'origine du conflit parfois nous essayons de chercher les voies et moyens de réaliser la paix et la tolérance mais parfois le conflit lui-même peut être partagé pour nous permettre d'avancer ensemble peut-être c'est ça la difficulté que nous avons ensemble voir comment on peut considérer la paix et la tolérance il serait également intéressant de prendre en compte le conflit et comme quelque chose qui peut nous permettre de travailler je vais clôturer avec une provocation merci beaucoup aux membres du panel Émile Mofudi Sangar c'était très difficile de parler d'action concrète avec des mots tout simplement mais je pense que vous avez pu nous donner un aperçu intéressant de ce que vous faites je ne sais pas si Sylvia Justine si vous avez un dernier mot dire au revoir à tout le monde je suis très reconnaissant pour votre contribution merci Joséphina vous avez terminé sur une très bonne note vous avez fait de vos paroles miennes merci beaucoup merci beaucoup Benjamin c'est toujours une tâche difficile mais vous l'avez fait brillamment alors merci beaucoup et merci Amine Moshidou pour votre présentation qui nous a inspiré votre travail est très intéressante et ça va nous permettre d'avancer en tant que réseau pour promouvoir la liberté de religion et de confession votre question Benjamin J'amène